Bonjour, je passais par là et vous êtes conseiller financier ? IMSEF Ah bonjour, je suis IMSEF Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà, je viens vous voir parce que je ne m'en sors plus C'est-à-dire ? Financièrement ? Ah, j'ai un grand-père qui disait, quand on a la santé ? Oui, oui, mais non, j'ai vraiment besoin que vous trouviez une solution Bien sûr, c'était pour détendre un peu l'atmosphère Dan, conseiller financier, a la solution à tout Dites-moi un peu plus Je voudrais gagner un million en 30 secondes Deux euros ? Bah oui, pas de francs Mais pourquoi en 30 secondes ? Bah, pourquoi pas ? Je veux bien, mais personne n'a jamais gagné un million d'euros en 30 secondes Je vous dis tout de suite, ça se saurait Oui, oui, je sais, personne n'avait voyagé dans l'espace avant Yuri Gagarin Il y a des choses qui semblent éternellement impossibles Jusqu'au moment où, effectivement, vu sous cet angle Bon, bah, parlez-moi un peu de votre situation Je suis dans le rouge, systématiquement dès le 20 du mois Je ne m'en sors plus Il va sûrement falloir réviser un peu votre train de vie J'ai déjà fait pas mal d'économies, vous savez Bien Vous avez économisé combien ? Ben, pour le portable déjà, je suis passé chez Free à 0€ J'économise 40€ par mois Très bien, quoi d'autre ? J'avais deux chats qui sont décédés coup sur coup Je suis désolé Plus de croquettes, plus de litière J'économise 50€ par mois Et je fais de la guitare et j'économise 20€ par semaine Donc 80€ par mois en ne prenant pas de cours Mais excusez-moi, je ne peux pas trop rester J'ai un rendez-vous urgent au centre des impôts Attendez, attendez, attendez Vous pouvez me péter ce que vous avez dit, là ? J'ai un rendez-vous au centre des impôts Non, non, avant, avant, la guitare Ah oui, j'économise 20€ par semaine en ne prenant pas de cours Top ! En ne prenant pas de cours ? Oui, et ben voilà, comment ça ? Vous êtes sauvés Ah bon ? Je vous explique Le mois dernier, j'ai économisé 3000€ en ne partant pas à Las Vegas Plus près de nous, il y a deux semaines J'ai économisé 200 000€ en n'achetant pas un appartement que j'ai visité Et cerise sur le gâteau La semaine prochaine, je ne vais pas m'acheter un appartement en plein Paris à 800 000€ Plus frais de notaire Et donc, j'ai gagné 1 million d'euros en 30 secondes Oui, mais là c'est vous, vous n'avez qu'à faire pareil Ok, mais là c'est plus une non-dépense qu'un véritable encaissement Quelle différence ? La différence, c'est que je reviens au point de départ J'ai les poches vides et je n'ai pas acheté d'appartement Normal, puisque vous gagnez 1 million d'euros en ne l'achetant pas Après tout, si vous l'aviez acheté cet appartement, qu'est-ce que vous en auriez fait ? Je ne sais pas, moi, j'aurais habité dedans Ce qui m'aurait fait autant de loyers en moins à payer Combien vous payez de loyers en ce moment ? Rien, je vais chez mes parents Voilà, donc financièrement, ça ne change rien D'accord, mais j'aurai mon chez-moi, je serai mieux quand même Une fois pour toutes, je ne suis pas là pour vous soyez mieux Je suis là pour vous faire gagner de l'argent Bon, alors je le loue Un loyer sans rien faire tous les mois et hop, par ici la sortie Avec les impayés et les dégradations Mais je vous souhaite bon courage, mon vieux Sinon, j'ai toujours l'option de le vendre Ah bon, vous achetez un appartement pour le revendre dans la foulée Pourquoi dans la foulée ? Je peux attendre un peu ? C'est ça, vous croyez qu'il n'y a pas de charge à payer ? Charge de copropriété, taxe foncière, hypothèque Je crois qu'il vous manquait de trésorerie J'aurais fait un trader à la consommation Ils vont se bousculer pour vous prêter de l'argent Adossé à la plus-value de la vente Ils prennent aucun risque ? La plus-value de la vente Je suis conseiller financier Croyez-moi, l'immobilier, je m'y connais Et je peux vous dire que l'immobilier, c'est cuit Ah bon ? Ça va tomber, je vous dis Les gens sont comme vous, ils sont ruinés Vous auriez été obligés de le brader, voire de le céder pour un euro symbolique Donc vous aurez jeté comme un mal propre Et vous auriez été à la rue à vous faire dépouiller comme un clochard Voilà ce qui se serait passé C'est ça que vous voulez ? Croyez-moi, avoir un appartement à soi, c'est un enfer Je vous enlève une grosse, une très grosse épine du pied Grâce à moi, vous allez gagner un million d'euros En n'achetant pas un appartement qui vous serait resté sur les bras Elle n'est pas belle la vie ? Et encore, je ne vous parle pas des taxes qui vous seraient réclamées pour la vente Sur un euro symbolique La taxe serait symbolique Mais la symbolique c'est important Il aurait fallu payer, toujours payer Vous n'avez que trop payé jusqu'à présent C'est clair 155 euros Pardon ? Ah Ça fait cher le conseil ? Dites-vous que c'est un investissement Tenez Merci 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 encore pour vos conseils De rien Le bonjour à votre agent des impôts Dépêchez-vous, vous allez avoir une pénalité de retard Client suivant